Passons maintenant à la résolution des adresses Froganz. Comme vous le voyez, on a du contenu. Maintenant, on sait qu'on peut enregistrer des adresses. On a vu également avec Alexis tout à l'heure que FroganzPlayer était capable d'aller chercher du contenu des documents FSDL et ses ressources sur des serveurs distants. Il reste à savoir maintenant, quand le registre central des adresses Froganz va ouvrir au grand public, comment est-ce qu'il va être possible pour tous les utilisateurs de FroganzPlayer et des sites Froganz dans le monde entier de pouvoir résoudre ces adresses Froganz, c'est-à-dire demander à l'opérateur du FCR d'aller chercher l'emplacement du serveur où est hébergé votre site Froganz après qu'on lui ait communiqué l'identifiant qui est l'adresse Froganz ? Comment faire pour que des millions, voire des milliards d'utilisateurs qui envoient des adresses Froganz simultanément dans le monde entier à un opérateur, cet opérateur puisse tous leur répondre et tous leur indiquer en effet où ils peuvent retrouver leur site Froganz ? Et bien pour en parler, j'accueille avec moi une personne qui travaille pour l'opérateur du FCR, la société STG Interactive SA. Mathieu Enders, est-ce que tu es là ? Bonsoir à tous. Mathieu, merci de venir aujourd'hui représenter STG Interactive. Je me permets de lancer ta présentation tout de suite et on va parler résolution des adresses Froganz. Besoin d'un peu d'aide ? Pas du tout, je maîtrise la machine. Merci Stéphane. Mathieu, est-ce que tu veux te mettre ici pour pouvoir gérer ta présentation à ton rythme ? Je te remercie. Alors, Mathieu, le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de savoir ce qui se passe quand, comme on le voit sur ce schéma, un utilisateur final a téléchargé Froganz Player, possède Froganz Player sur son ordinateur de bureau, sur son smartphone, sur sa montre ou sur je ne sais quoi, qu'il a tapé l'adresse Froganz Etoile Parasol, pour en choisir une complètement au hasard, et qu'il accède au contenu de l'éditeur, à savoir le contenu de Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé derrière cette action simple de l'utilisateur ? Pour reprendre rapidement les étapes qui ont été présentées précédemment, effectivement, on a un utilisateur final, tout à l'heure Thomas, qui souhaitait publier du contenu, qui bien entendu a fait appel ou a directement hébergé son site, son site Froganz, sur un serveur, et a demandé à un FCRA de lui enregistrer son site Froganz Etoile Parasol. Ce qui s'est passé ensuite, quand Gene Kit a demandé cet enregistrement pour Thomas, il a fait une requête qui a intégré la base du FCR, qui pour rappel est exploité par STG Interactive, mais qui appartient à l'OP3FT ? Sous le fameux contrat de délégation qui lie STG Interactive, l'opérateur du FCR, à l'OP3FT. C'est ça. Et donc cette base de données va générer ce qu'on appelle des FNS Records, qui vont être derrière envoyés sur les serveurs FNS. Alors FNS, Froganz Network System, de mémoire. Ce qui permettra donc à Thomas, on va reprendre Thomas, de vérifier par la suite que son site est bien en ligne. Son Froganz Player va appeler le FNS, qui va lui renvoyer l'IP du serveur sur lequel se trouve son site, ainsi que d'autres métadonnées qui sont définies dans une spécification de l'OP3FT. Alors oui, absolument. Cette spécification, on la voit ici sur ce schéma. C'est FNSL, c'est un composant central de la technologie Froganz. Froganz Network System Language, c'est-à-dire la spécification technique qui définit le contenu des documents qui sont échangés lors de la résolution des adresses Froganz. Ce sont des petits documents XML, et on aura largement le plaisir d'écrire et de l'étudier lors d'une prochaine conférence. Pour le dire très rapidement, contrairement au système du DNS, puisqu'on voit bien que FNS emprunte aussi son acronyme au DNS, le système des noms de domaines, le système qui vous permet de résoudre les adresses des sites web, les documents FNSL et les FNS Records sont des petits documents XML qui possèdent tout un tas de métadonnées qui vont déjà renseigner sur le contenu du site Froganz lui-même. Je n'entre pas dans les détails, mais dès la résolution de l'adresse, on peut déjà savoir si le contenu est un contenu adulte. Il y a un filtre PI au cas où des contenus seraient interdits dans certains pays. Ce sont des documents qui embarquent avec eux le type d'encodage qui est utilisé par l'éditeur pour son site Froganz, ainsi que la version du FSDL qui est utilisée. S'il y a un problème à ce niveau-là, a priori, le Froganz player n'ouvrirait pas le site Froganz. Donc nous, effectivement, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est plutôt la partie en bleu. Forcément, je m'adresse à vous ce soir pour vous parler plutôt de la partie opérateur. Oui, alors, justement, parlons-en. Quels sont les défis auxquels vous vous faites face, STG, opérateur du registre central Froganz, pour permettre à cette résolution d'aboutir ? Si on peut me renvoyer le slide, s'il vous plaît. On n'a plus de slide en régie ? On ne peut même pas compter sur ses collègues. On va peut-être l'illustrer très rapidement. En fait, si on se rappelle du schéma, on voit qu'a priori, il y a une problématique pour comment faire quand beaucoup de gens veulent enregistrer des adresses Froganz et comment faire quand beaucoup d'utilisateurs veulent accéder au site Froganz. C'est ça. On a d'un côté le FCR. Le FCR qui va être utilisé principalement par les FCRA pour les éditeurs de contenu. Là, on va parler en termes de millions de personnes. On va avoir effectivement quelques millions d'éditeurs, enfin, quelques centaines de millions d'éditeurs. Le vrai gros problème va se trouver côté FNS. Le FNS s'adresse à tous les utilisateurs finaux. Donc là, on parle bien entendu d'un ordre de grandeur du milliard, de plusieurs milliards potentiellement. Oui, absolument. Ce sont les internautes. C'est ça. Donc, ça va être là un des principaux défis de STG Interactive. Donc, c'est plutôt de ça dont on va parler dans la suite de la présentation. Oui. Concernant la conception du FCR, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une prochaine conférence. J'espère bien. Je pense que ça fera plaisir aussi à d'autres personnes de découvrir d'autres facettes de l'opérateur. Sans rentrer trop dans les détails, on parle effectivement de bases de données distribuées avec des technologies ultra rapides qui sont mises au point en interne chez STG Interactive. Pour permettre l'enregistrement de centaines de millions d'adresses. Voir bien plus. Voir bien plus. Et donc, on a retrouvé les slides. On a retrouvé les slides. Magnifique. Et donc, c'est ce qu'on a dit. Et alors, voilà. Passons sur le deuxième point. Comment faire au niveau des STG Interactive pour permettre à des milliards d'internautes de pouvoir accéder à des sites Fragans ? Ça passe par deux gros points. Déjà, travailler avec des opérateurs Internet mondiaux. Dans le cas présent, nous travaillons à l'heure actuelle avec Level 3, avec Level 3 Communications, dont nous avons un représentant ce soir, qui parlera à ma suite. Monsieur Olivier Breton, qui va nous parler, que nous allons interviewer dans une poignée de minutes. Donc ça, c'est pour la partie, effectivement, réseau. Après, pour la partie serveur, vous imaginez bien que résoudre des dizaines de milliers de requêtes par seconde. Ça demande des serveurs adaptés à ce besoin. Donc ce sont des serveurs qui ont été conçus chez nous, à Paris, chez STG Interactive. Tu peux tout à fait, Mathieu, entrer dans le détail. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette infrastructure ? Qu'est-ce qu'on doit utiliser comme machine, comme machinerie pour pouvoir résoudre les adresses Fragans dans le monde entier ? Je vais prendre l'exemple d'un de nos serveurs, car nous en sommes à la première phase de déploiement, qui consiste pour l'instant en cinq serveurs. Cinq serveurs ? Cinq serveurs. Un en Europe, quatre aux États-Unis, deux Côte-Est, deux Côte-Ouest. D'accord. Donc là, actuellement, STG Interactive a cinq serveurs. C'est ça. Un en Europe, et deux sur la Côte-Est et deux sur la Côte-Ouest des États-Unis. C'est ça. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un de nos serveurs, celui de New York. Enfin, un de ceux de New York, pour être précis, qu'on peut directement identifier. Donc vous le voyez, USA, donc États-Unis, New York, L3A, ce qui indique qu'il est dans un des datacenters de level 3 sur la zone de New York. FNS, 0.1 pour indiquer qu'il se trouve dans la première baie que nous avons dans ce datacenter. Serveur, 0.1 qui indique que c'est le premier serveur de la baie en question. Et enfin, 0.1, le dernier 0.1 pour indiquer que c'est la première des dix fibres branchées à ce serveur. Enfin, en potentiel. Pour l'instant, nous n'en avons qu'une. Alors, justement, tu insistes bien à chaque fois, c'est la première phase de déploiement. C'est ça. Un serveur dans 5 datacenters aux États-Unis et en Europe, et une connexion sur chacun de ces serveurs. C'est ça. Pour l'instant. Alors, on parle de serveur, mais peut-être pour les gens qui ne sont pas habitués à entendre parler de telle machine, est-ce que tu peux nous faire un petit profil technique rapidement des possibilités de ce matériel ? Oui, ce n'est pas très compliqué. Je pense que le plus simple, c'est de vous donner quelques données et de les comparer à ce qui se fait dans le grand public. Donc, là, effectivement, la première donnée ne va pas trop parler aux non-techniques. C'est un serveur de type 2U, c'est-à-dire que c'est des serveurs rackables. 2U, c'est une hauteur, dans une baie. Voilà. Je pense qu'Olivier Breton y reviendra tout à l'heure. Nous sommes sur un serveur qui est avec des biprocesseurs 6 cores multithreadés. Donc, on se retrouve avec 24 cores logiciels. Pour vous donner une idée, dans un ordinateur grand public, plutôt correct, on va être sur des monoprocesseurs quadricœurs multithreadés. Donc, 8 threads logiciels. Nous, nous en avons déjà 24. Trois fois plus. Après, au niveau mémoire vive, donc pour permettre effectivement au serveur de fonctionner au mieux, de façon générale, on est sur 32 gigas de RAM. Toujours pour reprendre une machine grand public, on est entre 4 et 8 gigas. Là, ce qu'il va faire après, la grosse spécificité aussi de ce serveur, ça va être ce qu'on a mis dedans, qui est beaucoup plus spécifique, une carte PCE Flash Fusion IO de 750 gigas, qui nous assure que, quel que soit le nombre d'adresses Fogans enregistrées, et donc, quel que soit son taux de remplissage, nous ayons le même taux de lecture-écriture. Même si, effectivement, nous venions à remplir cette carte, cela serait totalement transparent pour les utilisateurs finaux. Comme je vous l'ai dit, on a pour l'instant une fibre par serveur. Nous avons déjà prévu de pouvoir monter à 10 fibres par serveur. Les cartes sont déjà installées, elles n'attendent plus qu'à être branchées. Et enfin, comme on peut s'y attendre pour ce genre de serveur, nous sommes sur un système d'exploitation de type Linux, avec du logiciel de type Nginx, ce qui nous permet de traiter un nombre de requêtes simultanées. Très important. Très important. J'imagine que tu vas nous le montrer dès maintenant, puisque, moi, personnellement, j'ai juste compris que c'était un gros ordinateur qui va vite et qu'on peut mettre plein de choses dessus. Et le mieux est de faire un petit test de performance. Alors, c'est pareil, je te laisse la main et je te laisse expliquer de quoi il va être question. Je vous demande deux petites secondes. On a eu... Quelques petits problèmes techniques, ça, c'est pas drôle. Alors, je te laisse installer tranquillement le test. Ce qu'on va essayer de simuler avec Mathieu, c'est tout simplement on va faire comme si sur un des serveurs du FNS, je crois qu'on va reprendre l'exemple de New York, on va lui envoyer énormément de requêtes simultanément. Et on va voir combien il arrive à... Combien il arrive à traiter de ces requêtes par seconde. Alors, c'est ce qui s'appelle une injection. On va y aller doucement. On va commencer par peu de requêtes et on va monter et on va monter et on va monter et on va voir ce qui se passe sur le nombre de requêtes que peut traiter un des serveurs du FNS dans sa configuration initiale qu'a décrit Mathieu tout à l'heure, à savoir un serveur dans un datacenter branché à une fibre. Alors, est-ce que est-ce que vous me donnez un peu de visibilité ? Très bien. Alors, je vous remercie de patienter. Ça ne sera pas la première fois aujourd'hui qu'on vous l'aura demandé. C'est très gentil. Mais comme vous le voyez, on utilise aussi beaucoup de matériel aujourd'hui. On a la chance que STG soit venu avec son matériel également pour faire ce test. Donc, ça nécessite de débrancher nos machines au P3 FT. Et vu qu'on a déjà pris beaucoup de retard, on ne fait pas vraiment de pause. Je vous remercie pour votre patience. Voilà. La technique a bien voulu répondre. Mais c'est magnifique. Ça valait le coup d'attendre. Voilà. Donc, effectivement, pour l'instant, ce serveur est en attente complètement. j'ai demandé à l'un de mes collègues de commencer à lancer une première injection. Donc là, je suis connecté en direct depuis cette salle à l'un de nos serveurs FNS, celui de New York, comme tu disais. Alors, on est en vrai là, d'ailleurs. On se connecte sur Internet. Oui, c'est justement un des problèmes qu'on a rencontrés. Donc oui, on est connecté en direct là. On utilise le même Wi-Fi que les gens dans la salle ? On a abandonné le Wi-Fi. Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai abandonné. Non, bon, forcément, on établit des connexions sécurisées. On a besoin de stabilité. On a abandonné le Wi-Fi. OK. Mathieu, si tu pouvais lancer l'injection, s'il te plaît. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Mathieu. Il ne s'est pas demandé à lui-même. Merci Mathieu, d'ailleurs. Voilà. il vient de lancer une première injection. C'est des serveurs, c'est d'autres serveurs qui nous appartiennent, qui nous servent à l'heure actuelle à faire cette injection. Donc, au travers d'Internet. Ce n'est pas le serveur qui fait lui-même ses injections sur lui-même. Non, non. On passe par Internet. Alors, on voit en haut la durée du test. Voilà. Donc là, on injecte depuis un seul serveur. Donc voilà, on est à une trentaine de secondes. On a un nombre de requêtes à peu près stabilisé. on est aux alentours des 15500-16000 requêtes. Par seconde. Oui, bien entendu. Je ne me risquerai pas à faire le calcul sur une heure ou même sur une journée. Mais ça fait beaucoup de requêtes par jour. C'est ça. Donc là, Mathieu vient de lancer un deuxième serveur en injection. comme vous voyez, ça continue à grimper. Ah oui, ça continue à grimper. Voilà, c'est en train de se stabiliser. On avait passé la minute. Voilà, on est aux alentours des 30, 35000 requêtes par seconde avec le vent dans de l'eau. C'est ce dont sont capables à l'heure actuelle nos serveurs avec une fibre. Et 5 serveurs ? Les 5 serveurs, étant donné qu'ils sont tous identiques. 30 000 requêtes par seconde. je viens de faire le calcul de tête. Magnifique. Ça fait quasiment 3 milliards de requêtes par jour. Donc, c'est beaucoup. Donc voilà, potentiellement, sur la phase 1 du déploiement, on est déjà sur quelque chose de très 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 costaud en termes de possibilité de résolution d'adresse Frogans. C'est le but. Et effectivement, on n'en est qu'à la première phase de déploiement, on est avec seulement 5 serveurs, chacun avec une seule fibre. On ne compte pas s'arrêter là. Oui, parce que là, ça a l'air beaucoup, mais c'est quand même l'acte de monter en charge de milliards de connexions, de milliards de connexions. On le voit, 3 milliards de connexions par jour, c'est beaucoup, mais ce n'est pas encore ce que peut prendre le .com, par exemple. Donc, il y a des actes de monter en charge. Cela va de soi. Et l'architecture est déjà en place pour pouvoir monter en charge. Oui, nous avons déjà prévu, donc, comme je vous le disais, est-ce que... Alors, est-ce qu'on peut remontrer les slides ? S'il vous plaît. Et je pense que tu peux couper l'injection, Mathieu. Je pense qu'on a pu voir qu'effectivement, c'était bien stabilisé. Bon, alors, on retient que, donc, en la configuration actuelle, STG Interactive, l'opérateur du FCR peut encaisser 3 milliards de requêtes par seconde dans la première phase... 3 milliards de requêtes par jour, pardon, soit 30 000 requêtes par seconde dans la première phase du déploiement. Soyons honnêtes, 3 milliards de requêtes par seconde, même Verisign avec le .com serait très heureux. J'ai bien vu, même ma langue n'a pas su le prononcer, en fait. C'était donc... Je ne suis même pas sûr que leur infrastructure la tiendrait. mais ce n'est pas fait pour. Est-ce que vous avez les slides, messieurs ? Ah là. Merci. Donc, effectivement, la progression, on l'appuie sur trois grands piliers. on en a qui sont plus rapides à mettre en place que d'autres là à l'heure actuelle. Déjà, le nombre de fibres et donc de fibres par serveur. Comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, nos serveurs sont dimensionnés pour accueillir dix fibres et on n'en a qu'une seule. Donc, très rapidement, Level 3 peut nous amener des connectivités supplémentaires et donc rajouter des fibres à ces serveurs. Ça, c'est un de nos premiers piliers. Le deuxième pilier, ça va être de rajouter des serveurs dans les data centers dans lesquels nous avons déjà une présence. Nous avons déjà des baies qui nous sont dédiées. Donc, il ne serait pas très compliqué pour nous sur un temps relativement bref de renvoyer des nouveaux serveurs à ajouter dans ces baies. Enfin, le dernier pilier, c'est de rajouter des data centers. Comme je vous l'ai dit, nous en avons à l'heure actuelle deux côtes est, deux côtes ouest en Europe. On peut très bien imaginer à l'avenir et de toute façon, nous allons en avoir besoin et c'est même prévu de rajouter d'autres points de présence à travers le monde. Amérique du Sud, Asie par exemple. On va illustrer ça tout de suite puisque, comme on l'a dit en début de présentation, pour faire ce travail, il faut des serveurs solides, désigner, designer, monter, configurer chez vous, chez STG Interactive, mais ces serveurs, il faut les acheminer, ces serveurs, il faut les mettre dans des data centers à travers le monde et surtout, il faut les connecter avec Internet, avec de la fibre optique. Mathieu, merci beaucoup. Ne t'éloigne pas trop de la scène et j'aimerais maintenant, pour qu'on parle du travail de Level 3 avec STG Interactive, accueillir M. Olivier Breton. Applaudissements. Applaudissements.